Voici pourquoi il faut températivement sortir les téléphones portables et les tablettes de sa chambre. Alors que les français passent en moyenne 32 heures par semaine devant un écran, 45% d'entre eux ont encore les yeux rêvés dessus quand ils sont sous la couette ou regardent la télé au lit. Et ça empiète gravement sur le temps et la qualité de sommet. Tout repose sur la mélatonine, cette hormone libérée seulement la nuit et qui est responsable de la synchronisation de notre horloge biologique sur les rythmes jour-nuit. La lumière bleue des écrans est beaucoup plus nocive que la lumière naturelle ou que celle émise par les télévisions. D'ailleurs, les LED des radios réveils, des appareils en charge, voire de l'éclairage public peuvent aussi altérer le sommeil. Ces signaux lumineux, surtout ceux des téléphones qui sont très proches des yeux, stimulent fortement la rétine et bloquent la sécrétion de mélatonine. Résultat, l'horloge biologique est désorganisée, regarder des écrans au lit retardent l'endormissement et provoquent des réveils en cours de nuit. Les effets sont particulièrement délétères chez les enfants et les adolescentes pour qui les troubles du sommeil sont plus importants, ce qui favorise aussi l'obésité et le diabète. Idéalement, il faudrait arrêter les écrans deux heures avant d'aller au lit ou à minima au moins une heure avant de coucher. Les spécialistes qualifient même de dormeurs sentinelles, ceux qui restent toujours sur le qui-vive même la nuit, à cause de cette hyper-vigilance permanente qui concerne d'abord les personnes hyper-connectées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada